L'ONU constate une forte baisse de la croissance économique mondiale pour l'année à venir en raison de la pandémie, du conflit en Ukraine, de l'inflation galopante, du poids de la dette ainsi que des problèmes climatiques. Dans le dernier rapport sur l'économie mondiale, les économistes de l'ONU prévoient un affaiblissement de la consommation privée et des investissements dans la plupart des pays en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Ils estiment que la croissance mondiale ralentira, passant d'un taux estimé à 3% en 2022 à 1,9% en 2023 avant de remonter progressivement à 2,7% en 2024. Mais le rebond probable dépendra fortement des futures mesures qui seront prises et de la stabilisation des chaînes d'approvisionnement. C'est pourquoi l'ONU a appelé les responsables de la politique monétaire à ne pas recourir à une réflexion à court terme ou à une austérité budgétaire irréfléchie. Parallement, le rapport de l'ONU montre que le monde en développement restera un moteur de la croissance des pays comme de la Chine dépassant la moyenne mondiale.